Bonsoir à tous, je vous remercie d'être aussi nombreux. Je commencerai par vous prier d'excuser Benoît Pessy qui a eu un empêchement de dernière minute et qui vient de m'annoncer qu'il ne croit pas se joindre à nous. Ce soir, nous avons le plaisir d'écouter le confesseur Jean-Jacques Bienvenu nous parler d'un thème qui peut sembler quelque peu ésotérique, la liqueur des chartreux et les lois politiques. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, dans une note fort connue, sous un arrêt du Conseil d'État du 6 août 1915, Delmotte, Orjoux dissertait sur l'étendue des pouvoirs de police en régime d'État de siège. Et à cette occasion, il tentait de faire, du point de vue du droit administratif, une théorie des lois de police. Orjoux, nous savons que bien des gens n'aiment pas aller au fond des choses. Dans l'atmosphère de l'égalité à outrance et de souveraineté parlementaire où nous vivons depuis des années, on s'est habitué à se préjuger que toutes les lois se valent. Surtout, dit-on, qu'on ne nous parle pas de différence entre les lois. Ne sont-elles pas toutes également l'œuvre du Parlement souverain ? Et dès lors, n'ont-elles pas toutes forces égales ? Mais on ne songe pas que le Parlement lui-même, à raison des objets différents des lois, peut-être présumé avoir voulu leur donner des forces égales. Et après avoir évoqué les lois de police et de sûreté, qui, en réalité, impliquait, selon lui, des procédures d'exécution forcées particulières, conclouait. Mais dira-t-on ou a-t-on jamais vu cette théorie des lois de police et de sûreté ? À quoi nous répondrons en demandant, si l'on a connaissance, dans notre littérature juridique française, d'une monographie sur les lois ? Nous possédons une bonne monographie sur les règlements administratifs, dû à notre excellent collègue Moreau d'Aix, nous ne possédons pas de monographie sur les lois. C'est un magnifique sujet qui n'a jamais été traité dans son ensemble. Il semble que la révérence un peu superstitieuse que l'on a eue jusqu'ici pour les lois est interdite de porter l'analyse juridique dans cette manière, dans cette matière touffue. Il ne me fait aucun doute que nous attendons toujours cette grande monographie sur les lois. Je dois évoquer que, lorsque je faisais ma thèse, mon directeur de thèse, le professeur de Corail, souhaitait, qui n'avait pas oublié cette note, souhaitait un jour que quelqu'un accepte de faire une monographie sur les lois administratives. Donc, apparemment, cela n'a séduit personne. Seulement, seulement, si cette distinction entre des lois n'est pas pratiquée en droit interne, cette distinction est couramment pratiquée en droit international privé. D'ailleurs, Oryoun nous fait une théorie des lois de police et de sûreté, mais la terminologie humaine est empruntée directement à l'article 3 du Code civil, berceau, vous savez, français de la théorie des conflits de loi, une loi de police et de sûreté oblige tous ceux qui habitent le territoire. Il ne fait aucun doute qu'Oryoun n'ignorait pas cette disposition et qu'il, par un clin d'œil, faisait une analogie avec le droit international privé. Je voudrais justement réunir le droit public et le droit international privé sur une notion voisine, celle de loi politique qui, à la même époque, a pris un relief tout à fait particulier à l'occasion, là encore, d'une affaire qui peut paraître pittoresque, mais qui a été un nommant du droit public que, très simple, que Coriou, grand lecteur et lecteur assidu de la littérature juridique, ne pouvait ignorer. C'est à l'occasion de la loi du 1er juillet 1901, vous la connaissez, qui a deux volets, son volet libéral, c'est la liberté d'association, et puis, il y a son volet répressif, c'est le régime des congrégations. Et, je voudrais l'évoquer à l'occasion d'une célèbre affaire, célèbre affaire mondiale, internationale, mondiale, vous allez voir, concernant la congrégation des Pères Chartres. Alors, prenons les choses par le petit. il faut savoir que les Pères Chartres formaient une congrégation qui, bien avant la Révolution française, possédait déjà un secret de fabrication d'une certaine liqueur verte appelée liqueur de santé, et qui rencontrait un certain succès. Cette congrégation fut expulsée en 1792 et les Chartres emportèrent avec eux leurs secrets de fabrication. Mais, ils rentrèrent en France en 1816 sans avoir, sans être une congrégation autorisée, mais simplement une congrégation comme beaucoup de congrégations d'hommes qui étaient simplement installées de fête qui reprirent l'exploitation de leurs recettes. Mais, là, la développeur apparu une liqueur jaune, une liqueur blanche et en 1842 sur de leur succès commercial déposèrent une marque. Cette exploitation se fit avec succès malgré plusieurs tentatives de contrefaçon qui furent réprimées par les tribunaux jusqu'en 1901. Seulement, vous le savez, la loi du 1er juillet 1901 déclare dissoute toutes les congrégations non autorisées. Sauf autorisation. Et, les Pères Chartrois, sûrs de leur implantation, sollicitèrent l'autorisation. Elle leur fut refusée le 29 mars 1903 après délibération de la Chambre des députés car le Parlement devait être autorisé en vertu de la loi de 1901 ces contréations. Là, l'autorisation refusée nécessairement devait être mise en oeuvre les dispositions des articles 17 et 18 de la loi de 1901 qui imposait la désignation d'un liquidateur des biens de la congrégation. Le liquidateur fut désigné, ce fut un certain le couturier célèbre, apparemment, même ça reparaît dans le ciré et dans le d'allos célèbre par son acharnement. Mais donc le 29 mars 1903 refus d'autorisation désignation d'un utilisateur expulsion le 29 avril 1903 dans des conditions il faut le dire particulièrement pénibles parce que l'expulsion des chartreux fut l'une des expulsions il faut le comprendre l'une des plus spectaculaires de l'époque. En effet toutes les populations environnantes se sont solidarisées avec les chartreux et l'illustration de l'époque reproduit des photos où on voit dans la neige à pied les chartreux expulsés vers la frontière italienne entourés d'un ploton de militaires baïonnettes au canon. La violence des opérations d'expulsion va se poursuivre sur le terrain judiciaire sur le terrain judiciaire sans doute en raison du tempérament des partis le liquidateur le fameux le couturier qui fera des procès à ne plus finir sur tous les points possibles imaginables et puis un père chartreux représentant la concrédation le célèbre à l'époque le père Célestin Marius Rai la protée autour de l'exploitation des liqueurs est absolument dans les deux camps alors voyons comment les choses se passent du côté des chartreux d'abord sachant que l'expulsion est inlutable les chartreux prennent des dispositions d'abord tous les stocks sont envoyés en Suisse expédiés en Suisse ils emportent toutes les étiquettes pour que ne soit pas utilisée la marque et ils emportent évidemment leurs secrets de fabrication comme en 1792 la congrégation s'installe en Italie mais le père Rai ouvre une nouvelle distillerie en Espagne à Tarragone dès novembre 1900 donc à Tarragone il faut savoir qu'avec la complicité de la population savoyarde le père Rai importe les plantes de la Savoie jusqu'à Tarragone pour continuer la chartreuse et dès novembre 1904 apparaît sur le marché sous la même étiquette et sous le même flacon une liqueur fabriquée par les père Chartreux simplement la seule mention est qu'elle est fabriquée à Tarragone du côté du liquidateur même diluvance on s'emploie d'abord à trouver un exploitant pour la distillerie et la firme de l'époque le Pernod Ricard de l'époque la firme Cusonnier que certains connaissent se trouve être adjudicateur de la de la fabrication seulement le sacré de fabrication n'existe pas et il est parti mais le liquidateur réunit un collège de médecins de chimistes pour essayer de reconstituer les éléments de fabrication de la liqueur de Chartreux et on arrive à une liqueur je dirais approximative en juillet 1904 cette liqueur est distribuée sur le marché donc juillet 1904 pour le liquidateur novembre 1904 pour les Chartreux de Tarragone comme vous pouvez l'imaginer la concurrence se promettait d'être féroce elle ne pouvait que déboucher sur le terrain judiciaire et la première étape de cette concurrence de cette lutte judiciaire c'est un arrêt de la cour administrative de Grenoble de 1905 très défavorable de Chartreux qui décide que la marque de la fabrique et la dénomination de la liqueur est un accessoire du fond de commerce et le fond de commerce faisait partie de l'actif de la congregation et il a été légalement recueilli par le liquidateur le que recueilli est attribué par le liquidateur seulement par une inadvertance procédurale et surtout par sans doute l'incompétence des avocats on ne statue pas sur les marques déposées à l'étranger et là le problème n'est pas posé on essaie de rattraper les choses mais la question des marques déposées à l'étranger reste non-douche et là se trouve se pose la grande question la vraie question juridique le liquidateur pouvait-il se préserver se prévaloir des effets de la liquidation effectuée sur le fondement de la loi de 1901 pour demander la radiation des marques enregistrées à l'étranger par les chartreux ou engagées à l'étranger des actions en concurrence déloyale le problème juridique c'était est-ce que la loi 1901 pouvait avoir un effet extraterritorial la lutte judiciaire prenait une dimension internationale et les partis prennent fournissent leurs armes leurs armes c'est d'abord le recours à des professeurs de droit grands consultants pour les chartreux on sollicite André Vesse professeur à la sécurité de droit de Paris qui partage avec Louis Renaud autre illustre illustrissime internationaliste la chaire de droit international privé qui sera futur juge à la cour permanente de justice internationale qui délivre une consultation le 27 juillet 1905 le liquidateur lui sollicite le doyen Charles Lyon-Camp le doyen de la faculté de droit de Paris spécialiste incontesté du droit du commerce international liquidateur qui s'adjoint un avocat d'affaires renommé un certain Alexandre Milran futur président de la république qui accepte de plaider après avoir été membre du gouvernement lors du en qualité de ministre du commerce lors de l'adoption de la loi de 1901 et député de Paris qui a voté contre l'autorisation de la loi déjà donc vous voyez tout est prêt pour une lutte judiciaire formidable elle a été formidable puisqu'elle a été planétaire on se tatouait sur ces questions pour les décisions publiées et les décisions publiées il ne faut pas les chercher elles sont au Ciret au Dallau à la revue critique de droit international privé je vais vous donner les juridictions qui ont rendu des décisions la cour de circuit de New York la cour d'appel d'Angleterre le tribunal fédéral suisse la cour anséatique de Hambourg le tribunal de commerce de Bruxelles le tribunal supérieur de l'art la cour suprême de l'Exique le tribunal fédéral du Brésil la cour suprême de Buenos Aires donc vous le voyez un contentieux je dirais hallucinant qui montre aussi que les choses étaient très appréciées dans le monde entier seulement et c'est ce ce qui est intéressant c'est que nous avons donc pour ce qui nous concerne j'y reviendrai la consultation de Wess et puis la consultation de Lyon mais ce qui va donner du relief au conflit c'est que va s'inviter dans le débat Antoine Pillet Antoine Pillet Savoyard vieille famille de Savoie militant catholique ardent et à l'époque professeur de droit international public à Grenoble il c'était l'époque où les professeurs qui comme le Louis-Rombertin apprennent sur le tas le droit international public qui est un cours qui vient d'être créé pour l'enfer et il va s'introduire dans le débat de quelle manière et bien la revue critique de droit international privé publiée en 1907 à la suite d'une décision du tribunal de Hambourg du référé qui n'a aucune importance les deux consultations de Lyon-Camp et Vex et notre professeur va remplir d'indignation évidemment par les événements récents on peut imaginer qu'il était au bord de la route quand les chartreux ont été expulsés il y a de fortes chances d'ailleurs demain on voit à la même revue un article son jeu sur la liqueur la liqueur des chartreux et les prétentions du liquidateur et la revue publie donc cet article que je pourrais résumer d'une manière très simple la thèse de Charles Lyon-Camp est fausse et innominieuse la thèse de Vex elle est fausse et dangereuse et il avance il avance cette idée que la loi de 1901 est une loi politique une loi politique je vais revenir sur les arguments mais cet article peut paraître après tout l'article d'un professeur forçonné seulement quelques mois après le liquidateur devant toutes les juridictions que je vous ai cité a perdu les chartreux ont gagné devant toutes les juridictions de la planète et donc un an plus tard en 1900 au ciré de 1908 le billet fait paraître avec sous la publication de 5 ou 6 de ses arrêts de ses jugements un article triomphateur qui selon lui je dis bien selon lui consacrait la fortune juridique de la notion de loi politique il faut savoir et j'y reviendrai que dans les mélanges pillés publiés donc à la mort de ce grand internationaliste son disciple préféré qui s'en était éloigné certes qui était nidoyen notait donc sous la note qu'il reproduisait dans les mélanges parce que les mélanges il y a des contributions de quelques auteurs et puis il y a des morceaux choisis de pillés que cette note a eu un très grand retentissement et qu'elle a été souvent utilisée pour les procès consécutifs aux mesures de guerre et aux polluations des soviets j'y reviendrai maintenant il faut essayer de voir comment comment les choses se comment les choses se présentent pour cela il faut se référer d'abord au raisonnement des deux grands consultants que sont Lyonkamp et Vels pour ce qui concerne Lyonkamp l'affaire est tout à fait facile on comprend très bien que pillés cherchait à pulvériser Lyonkamp c'est que Lyonkamp il délivre une consultation et on sent bien qu'il ne pense pas que la cause est bonne et donc invente une théorie très compliquée de l'unité de la marque dans laquelle il dit puisqu'on a transféré en droit en France la marque en théorie en application de cette théorie assez fumeuse je dois dire apparemment mais qui a été alors là pulvérisée par tous les tribunaux de la terre puisque l'unité de la marque impliquait donc que les marques déposées et à l'étranger passaient au au liquidateur et enfin et surtout bon il ne traitait pas exactement de la il ne traitait pas exactement de et surtout il s'artenait prudemment de de s'expliquer sur le caractère territorial ou extra-territorial de la loi de 1901 Vest donc Vest lui plaide pour pour Échartrand et affirme que la loi de 1901 c'est une loi en gros de politique sûreté qui a une application strictement strictement territoriale et donc elle ne peut pas se s'appliquer aux situations nées à à l'étranger seulement et c'est là où Pierre a certainement raison c'est que Pierre explique que l'explication par la territorialité est insuffisante elle est insuffisante parce que il existe des lois qui ont des effets purement territoriaux dont on peut tirer les conséquences à l'étranger il donne par exemple le cas des lois de la loi sur les faillites qui est une loi qui a une une application purement territoriale mais dont les lorsqu'il y a des situations étrangères les juridictions étrangères tiennent compte de la loi des décisions prises en matière de faillite alors là évidemment c'est bien la faiblesse de la théorie de Wess là Pierre voit bien parce que ce qu'il lui faut lui c'est qu'on ne tire surtout pas les conséquences de la fin de la Cour d'appel de 1905 qui dit que les marques elles sont passées au liquidateur et ensuite attribuées au attribué à à la firme Cusenier et là Pillet dit mais mais il existe une catégorie particulière ce sont les lois politiques et dit-il la tradition immémoriale des lois politiques il y a la tradition de rentrer sur le privé des lois immémoriales des lois politiques il faut cède la loi politique cède la la réédition moderne des statuts odieux au sens des bartholistes et évidemment pour lui ça a un sens la confiscation des biens des congrégations qui a le statut épouvantablement odieux contraire à l'équité naturelle et donc puisque ce statut apporte pour des motifs politiques une exception à l'équité puisqu'on arrive à une confiscation des biens des chartreux aucune application à l'extérieur et bien après avoir donc évoqué les grands enceintes affirme que lorsqu'un état assure sur son territoire l'exercice d'un droit régulièrement acquis à l'étranger il collabore à l'oeuvre de justice accomplie par l'état étranger et quand l'état étranger se livre à des actes injustes les états l'état ne peut pas collaborer à cette injustice c'est là évidemment une conséquence de l'indépendance des états et cela c'est ce qu'il évoque dans son article vengeur ensuite et il réitère dans sa note sous les arrêts et décisions qui lui paraissent être en faveur de sa thèse il réitère avec force et là je le lis ce qu'aucun principe ne saurait accepter c'est que la justice d'un pays soit obligée de s'assurer de s'associer à la politique d'un pays étranger en donnant sa sanction à des mesures que le gouvernement de ce pays croit devoir rendre dans l'intérêt de son système politique et donc vous le voyez la loi politique et ses filles reproches à Vest la loi politique elle est elle a un statut particulier c'est que elle est incontestablement d'implication territoriale mais comme elle est inique elle ne peut ses conséquences ne peuvent pas être tirées par les juridictions des états étrangers autant dire que la loi politique échappe au droit international privé c'est à dire que même un état ne peut pas mettre au service d'une loi politique ses règles de conflit de l'homme et c'est bien là le le fondement de la de la théorie de de pillet c'est que la souveraineté implique nécessairement que l'on ne qu'un état ne s'associe pas aux actes injustes d'un autre état et prête ses organes ses juges à l'exécution des conséquences la prise en compte que ses juges s'opposent à ce que ses juges prennent en considération les actes ou les lois politiques d'un état étrange et donc nous nous trouvons trouvés nous nous trouvons en fondement du de ce qui paraissait à l'époque l'un des ressorts du droit international privé le principe de souveraineté pillet je ne peux pas entrer dans le détail et l'un des rares auteurs a essayé d'ancrer le droit international privé sur le le droit international public en ce sens que pour lui les mécanismes du droit international privé ne sont que la traduction de l'indépendance et de l'égalité des états en droit international public public et là évidemment partant de là il nous faut il nous faut reprendre les choses de l'origine pour mesurer la portée de la thèse de pillet et ensuite nous verrons le voir si la notion de loi politique a prospéré dans le droit international privé et donc ils font partie de cette idée qui a dominé d'une grande partie du XIXe siècle je dirais que ça l'init lui la base va renverser toutes les perspectives l'idée de base c'est que dès qu'un état accepte l'application par ses juges sur son territoire d'une loi étrangère il consent à un abandon de souveraineté et donc le problème qui se pose c'est est-ce que cet abandon de souveraineté doit être discrétionnel ou doit être encadré en même temps et ça c'est un point tout à fait capital que les auteurs de droit public négligent c'est que le juge devient dans cette affaire légal du législateur c'est un organe légal du législateur chargé de garantir la souveraineté de l'État et donc on accepte qu'il y ait ce que j'appellerais dans des termes schmittiens le décisionnisme du juge mais vous allez voir que ce ne sont pas des analogies des analogies artificielles alors puisque puisque notre Piel dit que depuis les Bartholistes la théorie des lois politiques a prospéré faisons rapidement et très rapidement et de manière très simplifiée le la revue en réalité je fais d'ailleurs la revue en fonction des lectures de Piel et les lectures de Piel c'était le grand ouvrage qui s'imposait à l'époque d'Armand Lenné paru en 1888 qui a été le premier professeur de droit international privé à la faculté de droit de Paris qui a fait un droit international privé mais qui était consacré uniquement à l'histoire de la théorie des statuts mais il faut dire que des auteurs beaucoup plus récents comme Meyers ou autres n'ont jamais infirmé et j'ai vérifié j'ai relu les études de droite internationale privée de Meyers qui confirment ce que dit des mots donc prenons d'abord le statut le système statutaire je ne vais pas remonter jusqu'à Barquet-de-Tol de l'école française au 18ème siècle l'idée c'est que il faut distinguer les statuts c'est à dire les lois et dans l'espèce des statuts c'était les coutumes selon leur objet est-ce qu'elle réglait le statut de la personne ou le statut des biens et on faisait c'était la grande distinction et l'idée était que le statut réel c'était la règle donc quand on ne classait pas dans le statut personnel on en faisait du statut réel le statut réel il était applicable uniquement dans le cadre du ressort de la coutume quant au statut personnel il était extraterritorial au sens du ressort de la coutume et pourquoi on appliquait le statut personnel en dehors du ressort de la coutume la théorie générale parce qu'il fallait bien avoir une justification c'est telle que le droit l'exige plus exactement que la justice l'exige et vous comprenez bien que pour cette période si la justice l'exige s'il y a des statuts odieux ils sont injustes ils n'ont pas de caractère extraterritorial c'est statut odieux c'est par exemple l'exclusion totale des femmes des successions tant qu'il existe des mâles dans la famille des choses de ce genre il y a il y a beaucoup de choses quand je vous parle de ça j'ai honte de simplifier parce que évidemment la référence la justice c'est pour la justice c'est le droit romain ça va tout mais voilà notre système donc donc bah oui les lois politiques piais ils pouvaient rattacher un système statutaire si on veut ils ne posaient pas deuxième système qui est alors absolument capital c'est le système dit hollandais le système hollandais ce sont des auteurs Voight ou Ulrich Hubert d'un auteur du 18ème siècle qui sont des auteurs absolument capitaux pour le droit international privé moderne qui eux reprennent la territorialité de principe toutes les lois quelles qu'elles soient d'un état où tous les statuts sont territoriaux par nature et le si une juridiction ou un état étranger la juridiction d'un état étranger ou un état étranger accepte leur application c'est une faveur c'est donc la théorie la fameuse théorie de la courtoisie internationale et donc les juridictions n'ont à tenir compte que de l'intérêt de l'état c'est parfaitement totalement discrétionnaire pas totalement discrétionnaire c'est à l'état étranger de voir s'il accepte de recevoir une juridiction d'appliquer une loi étrangère tout cela était tout cela était ce système hollandais était conçu pour les conflits de coutume seulement il existait juste au moment et il prévalait juste au moment où se sont posés les conflits de loi d'état souverain et donc le problème évidemment s'est posé enfin il s'est pas posé le problème ne se pose pas la théorie s'est transposée et la théorie hollandaise est devenue autant des souverainetés étatiques la théorie hollandaise et puis la grande théorie des conflits de loi en Amérique du Nord avec le grand 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 juriste de l'époque scorer dans son grand traité de droit international public privé international law de 1834 c'est ce qu'on a appelé après la doctrine de la comité qui était la doctrine de la courtoisie internationale seulement cette doctrine de la courtoisie internationale elle nous est revenu en France elle était revenu en France par deux la première c'est Merlin Merlin lui ne raisonne quand il y a une question de droit international c'est dans Voet et Hubert qu'il trouve les solutions c'est sa référence et puis le premier auteur français qui est un avocat un certain Félix auteur qui publiait à l'époque une revue concurrente de la revue Wolofsky fait paraître un traité de droit international privé français en 1843 dans lequel il explique que la théorie de la conception de la courtoisie internationale de historique il va la transposer en droit sans jeu alors et ça c'est extrêmement difficile et c'est pour ça qu'il faut revoir absolument ces questions c'est que tous les historiens enfin ceux qui sont intéressés au droit international privé et qui ont des goûts historiques et notamment c'est les deux le père et le fils d'Omlieu de Vavre qui ont fait des thèses sur ces questions ils ont en vue toujours l'autre côté c'est à dire la constitution du droit international privé à la Savigny dont je vais vous parler tout à l'heure et qui évidemment il vous explique que au fond la théorie de la courtoisie internationale n'a pas pris au 19ème siècle je suis convaincu je suis convaincu du contraire au moins jusque dans les années 1820 1830 et je vous en donnerai tout à l'heure un exemple à propos pour mon propos donc voilà pour le système hollandais apparaît au milieu du 19ème siècle deux grandes conceptions dominantes du droit international privé c'est la conception personnaliste de Mancini et puis la conception je ne peux pas dire la conception moderne enfin la conception de Savigny qui est évidemment la grande Mancini formule en 1851 une théorie qui est une théorie personnaliste qui mérite et qui ne mérite pas les sarcasmes qu'on lui a attribué postérieurement Mancini nous sommes dans les périodes d'exaltation des questions nationales et Mancini considère considère que l'état c'est d'abord c'est pas un territoire plus des personnes c'est d'abord des personnes il pourrait y avoir d'ailleurs un état sans territoire et vous imaginez quelle résonance ça peut y avoir notamment pour le Saint-Siège donc Mancini vous dit les lois elles sont faites pour les personnes qu'elles conservent l'état façonne les lois en fonction du tempérament national du tempérament de ces nationaux et dès lors qu'elles sont adaptées adaptées au tempérament national de ces ressortissants et cela présuppose évidemment que les ressortissants ne perdent jamais ce tempérament originaire les lois ne les quittent plus toute personne ressortissant d'un état charrie avec lui toutes les lois qui ont été faites pour lui et ce que traduit d'ailleurs très bien un disciple de Mancini Fior le droit il existe un droit qui appartient à l'état de donner des lois assez nationaux et ce droit ne connait pas de frontières territoriales la loi suit le national parce que la loi a été faite pour lui cette théorie a eu un succès énorme 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 jusqu'en 1914 pour expliquer après il existait un tempérament alors Vest justement était l'un des représentants le représentant français capital de cette de la théorie de Mancini il fallait il fallait tout de même des tempéraments et l'un des tempéraments c'était l'ordre public international c'est à dire que l'étranger transportait le national transportait sa loi même à l'étranger et là de temps à autre l'état d'accueil lui imposait ces lois et ces lois elles étaient d'ordre public le problème c'est que c'était vraiment un tour de passe-passe parce que dans les lois dites d'ordre public il y a passé tous les anciens statuts territoriaux par exemple la propriété ou les statuts des biens et autres ça faisait partie de l'ordre public international et puis il y avait un petit morceau dans le public international c'était tout ce qui concerne la conservation de l'état d'accueil et la conservation de l'état d'accueil on disait écoutez vous êtes incapable de la définir en réalité on reconduit la théorie de la courtoisie internationale et c'est peut-être pas faux voilà dans quelle situation nous étions alors les lois politiques en l'espace dans la théorie de la personne de l'autre elles n'ont aucune place elles n'ont aucune place tout simplement parce que une loi politique elle n'est pas faite pour l'individu une loi politique donc elle ne se transporte pas elle est purement territoriale et c'est ce que veste malheureusement je n'ai pas une partie de ça j'ai quelque part sa consultation mais il y a d'ailleurs une très belle consultation qui commence par une réaffirmation de la théorie de la personnalité de l'autre donc il n'y a pas de problème une loi politique elle est purement territoriale et donc un étranger il ne transporte pas ses lois une loi politique donc il n'y a pas de problème à la même époque Savigny le grand Savigny dans son traité dans le tome 8 de son traité de droit romain de 1841 qui a été connu et publié en France en 1851 vient renverser les perspectives renverser les perspectives en détachant la question des conflits de loi des questions de conflits de souveraineté et d'une manière magistrale qu'est-ce que nous dit Savigny en clair Savigny donc se préoccupe de libérer la théorie des conflits de loi qu'il appelle la théorie de la collision des lois de de cette référence souverainiste comment s'y prend-il ben il explique d'abord que lorsqu'il y a conflit de loi et vous savez qu'il mène à égalité le conflit des conflits de loi dans l'espace et les conflits de loi dans le temps c'est que le juge le juge ne doit appliquer les lois qu'aux personnes hommes et surtout au cas au cas situation pour lesquelles elles ont été faites et donc lorsqu'il y a un litige d'intérêt privé ce litige d'intérêt privé n'intéresse pas la souveraineté de l'État certes l'État peut parfois faire et nous allons le voir briser le jeu des règles de conflit mais il ça dans l'intérêt général c'est là le reste ce ne sont que des conflits d'intérêt privé ça c'est le premier point et puis le deuxième point qui est évidemment tout à fait capital c'est que Savigny rompt avec l'idée que la personnalité des lois implique l'application de la loi nationale c'est la loi du domicile et la loi du domicile pourquoi la loi du domicile parce que la personne en choisissant son domicile choisit sa loi impliquable il exerce donc dans la liberté du choix de son domicile il y a la liberté du choix des lois auxquelles il va être soumis donc évidemment il n'y a conflit de lois que lorsque le cas le rapport de droit nous verrons le rapport de droit est situé dans un pays où l'Inde l'une des parties au rapport de droit n'a pas son domicile et voyons ce que nous dit alors attendez parce que là je suis je vais vous oui donc je vous cite le passage auquel je me réfère dans mes explications nous admettons que la mission du juge est d'appliquer les lois de son pays mais il ne doit certainement pas les appliquer qu'aux personnes et aux cas pour lesquels elles ont été faites or toute la difficulté de savoir si le législateur a voulu que ces lois fassent appliquer à des rapports de droit équivoques en eux-mêmes et qui donnent lieu à une collision de droit locaux si maintenant on examine sans prévention la question posant ces termes on se convaincra que le point de vue dominant de la législation de la pratique moderne n'est nullement le maintien jaloux de leur autorité exclusive et qu'au contraire il existe une tendance à une communauté de droit véritable c'est à dire à juger les cas de collision d'après la nature intime et les nécessités de chaque rapport de droit sans égard ou limite des différents états et de leur loi donc c'est le rapport de droit qui dicte la loi applicable et donc et là Savidis exprime sa grande formule sa formule magique il faut déterminer pour chaque rapport de droit le domaine du droit le plus conforme à la nature propre et essentielle de ce rapport formule magnifique qui évidemment fait basculer le droit international privé dans le champ du pur droit privé et qui le fait basculer surtout dans la neutralité politique désormais c'est la pureté de la technique juridique indépendamment des considérations de souveraineté qui va permettre de dicter les solutions alors et il faut que je continue etc même si je m'y trouve bien Savini nous dit puisqu'il faut appliquer à chaque rapport de droit la loi la plus conforme à ce rapport de droit il faut d'abord qualifier ce rapport de droit et ça c'est tout à fait essentiel c'est que la qualification du rapport de droit chez Savini et c'est toute la grandeur de la question dont d'ailleurs les internationalistes privés ne sauront être pas elle ne pourra pas être conduite jusqu'au bout c'est de dire le rapport de droit c'est pas quand on a une succession c'est pas c'est une succession au sens de la loi française ou de la loi allemande la qualification du rapport de droit c'est l'essence du rapport de droit et l'essence du rapport de droit c'est le juriste savant il n'y a pas de juriste savant autrement que savant chez Savini le juriste est savant qui le détaille et il en donne un exemple magnifique je fais un détour mais vous allez voir je vais revenir aux lois politiques il est en fait un exemple magnifique en matière de succession de dire un type qui meurt ou quand il y a des gens qui prétendent succéder donc droit de succession il faut qualifier le droit de succession le problème c'est pas de qualifier au sens de la loi française ou de la loi allemande ou en anglaise c'est de chercher la l'essence la vérité du rapport de droit et il nous donne un exemple pour le droit de succession ce droit nous dit-il consiste dans la transmission du patrimoine d'un défunt à d'autres personnes ce qui constitue une extension de la puissance et de la volonté de l'homme au-delà du terme de la vie ce rapport donc se rattache évidemment à la personne du défunt et donc c'est la loi du domicile du défunt qui doit s'appliquer indépendamment de savoir s'il est bien son meuble et le loger parce que c'est la loi personnelle du défunt qui est évidemment la plus adaptée à cette à ce rapport de droit qui exprime la volonté de l'homme et la volonté du défunt et donc voilà comment se présente sa théorie mais cette théorie et c'est bien la grande grande question et c'est là nous allons revenir aux lois politiques c'est que pour que ça fonctionne c'est qu'il faut que l'essence la qualification vague pour les deux droits en cause en collision le droit français anglais allemand turc peut-être et là Savigny pose un 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 comment une condition qui est la condition fondamentale du fonctionnement de sa théorie des conflits donc c'est l'hypothèse de la communauté de droit c'est à dire que tous les états conçoivent de la même manière sinon ça ne fonctionne pas de la même manière les rapports de droit c'est à dire que toutes les législations des états considèrent que quand il y a une succession c'est une extension de la puissance et de la volonté de l'homme et pas un partage de biens par exemple et donc c'est l'hypothèse de la communauté de droit l'hypothèse de la communauté de droit évidemment récupérée bien entendu du droit romain droit commun mais il faut donc que les lois des pays concernés envisagent le rapport de droit de la même manière et c'est ce qui garantit évidemment la neutralité de l'application de la règle du conflit de droit et du oui des conflits et évidemment que se passe-t-il lorsque il n'y a pas communauté de droit et évidemment il n'y a pas de communauté de droit entre les états civilisés et non-civilisés ceux qui connaissent l'esclavage ceux qui ne le connaissent pas et là le s'habillit précis il faut absolument que je vous compte parce que cette c'est capital voilà donc il envisage les différentes lois et les lois qu'il appelle absolues mais là une autre classe des lois absolues a au contraire son motif et son but en dehors du domaine du droit conçu abstractivement de sorte qu'elles ne sont pas uniquement faites dans l'intérêt des personnes titulaires des droits les lois de cette classe peuvent avoir pour base un motif moral c'est la loi qui prohibe la polygamie elles peuvent être dictées par un motif d'intérêt général soit qu'elles revêtent un caractère politique de police ou d'économie politique telles sont plusieurs lois qui restreignent l'acquisition de la propriété foncière par les juifs toutes les lois de cette espèce rentrent dans les cas exceptionnels mentionnés plus haut de sorte que par rapport à leur application chaque état doit être considéré comme absolument isolé ainsi dans un pays où la polygamie est défendue les criminels doivent refuser leur protection au mariage de l'étranger fait selon les lois de son pays qui autorise la polygamie si nos lois interdisent aux juifs l'acquisition de la propriété foncière nos juges doivent interdire cette acquisition non seulement aux juifs de notre pays mais encore aux juifs des états étrangers où cette interdiction n'existe pas bien que d'après les principes généraux sur la coalition la capacité personnelle du droit la capacité d'agir soit déterminée par les lois du domicile de la personne mais réciproquement l'état étranger dont les lois permettent aux juifs l'acquisition de la propriété foncière permettra cette acquisition aux juifs de notre pays sans égard à la loi prohibitive de son domicile personnel vous le voyez tout est là c'est à dire que les lois politiques ou d'économie politique ont une territorialité absolue et lorsqu'elles peuvent pourraient être appliquées à la faveur des règles de conflit on l'écartera on l'écartera parce qu'il y a une incompatibilité objective avec du droit normalement applicable avec le droit de l'état et donc là nous voyons bien apparaître c'est le fondement de l'éviction par un juge de l'advocation de la loi étrangère normalement applicable éviction et donc vous voyez il vise les lois politiques qui sont en réalité et de manière implicite les lois qui dérogent qui dérogent au principe du droit commun donc l'affaire est c'est je dirais d'une rationalité totale c'est à dire que le jeu de l'éviction de la loi est un jeu aussi objectif que le jeu du conflit de loi c'est à dire que on constate l'incompatibilité totale entre la loi étrangère et la loi française et la loi du juge et on dit dans ce cas là il n'y a pas de communauté de droit et donc la loi on ne peut pas faire jouer les conflits de loi et donc on applique la loi du juge la loi du fort et donc vous avez bien là c'est chez lui que vous trouvez la théorie des lois de police et de sûreté et des lois politiques et il faut bien le dire quand vous lisez de près et c'est là où on voit que toutes toutes ces classifications sont totalement absurdes enfin les doctrinales c'est que Zahès raisonne beaucoup plus de manière beaucoup plus proche de Savigny que de Mancini même si vous avez en préambule un dispositif de Mancini seulement c'est Savigny quel est l'héritage de Savigny et ça c'est évidemment l'un l'une des grandes l'une des grandes ruses de l'histoire c'est que Savigny qui va être exploité dans un sens mais consciemment dans un sens totalement nationaliste exploité à la fin des années 1890 par deux grands auteurs de droit international privé en Allemagne von Bach et en France Partin et qui partent de l'idée que effectivement la loi applicable doit être déterminée en fonction du rapport de droit mais qu'en l'état de la civilisation il n'y a pas de communauté de droit donc puisqu'il n'y a pas de communauté de droit l'état doit juger définir lui-même et le juge ses règles de conflit chaque état le juge n'utilise pas les qualifications qui sont l'essence des rapports de droit le juge n'utilise que les qualifications nationales et le juge français que les qualifications au regard du code civil et donc la méthode de Savigny est récupérée d'un point de vue nationaliste et donc certes la loi applicable est définie en fonction du rapport de droit mais le rapport de droit est analysé exclusivement en fonction du droit du fort du droit que le juge a pour charge d'appliquer et donc et c'est la très belle formule de Bartin en France qui revendique évidemment sa dette à l'égard de Savigny le droit international privé c'est la projection du droit civil national dans l'ordre international c'est la conséquence de la faillite de la communauté de droit et donc selon des tours pour en revenir au traitement des lois politiques d'artin dans un retentissant article de 1897 consacré à l'ordre public va nous exposer la conception de l'ordre public selon la conception française de l'ordre c'est-à-dire sa conception et Barthas va nous dire tout de suite que l'ordre public la mise en oeuvre de la théorie de l'ordre public c'est la traduction la plus aiguë de l'absence de communauté de droit en effet selon Barthas et c'est une transposition habile vous voyez le droit français détermine les règles de conflit de loi le juge qualifie en fonction les droits français et après cette opération il s'aperçoit qu'il doit appliquer la loi étrangère mais là encore la loi étrangère devient contraire à l'ordre public français mais à la suite et d'ailleurs je vais vous donner une admiration sans bon parce que c'est l'anti-horiou ce type toujours il détestait génie comme chumeux voilà ce que nous dit Martin dans son article et je vais vous passer dans ces conditions donc quand le juge belge ou le juge français refuse d'appliquer un rapport de droit qui lui est soumis la loi anglaise ou la loi allemande normalement appelée à le régime cela signifie que l'état belge ou l'état français au nom du qu'elle se juge rend la justice tout en se reconnaissant en communauté internationale complète avec l'Angleterre ou l'Allemagne au point de vue des règles du droit des gens tout en se reconnaissant d'ordinaire en communauté internationale avec ces deux états au point de vue des règles de conflit ne se reconnaît plus en communauté internationale avec eux sur le cas particulier dont le juge doit connaître la communauté internationale étant due à ce cas particulier le conduirait à donner accès chez lui à des dispositions légales qui s'opposent trop directement par leur esprit aux dispositions correspondantes de sa propre législation il s'en affranchit il met de côté les règles ordinaires de conflit il écarte la loi anglaise ou la loi allemande dont ces règles entraîneraient l'application et donc et il ajoute la théorie de l'ordre public en droit civil international s'oppose donc purement et simplement à la notion de communauté internationale dont dépendent toutes les autres règles de conflit je n'ai eu pour la construire sur cette donnée qu'à serrer de près les courtes indications que Savigny donne sur elle donc la théorie de l'ordre public c'est l'éviction de la loi normalement applicable en matière de si on appliquait les règles nationales de conflit et nous en arrivons évidemment nous en arrivons évidemment à notre question des lois politiques Barthain et c'est là une chose qui est tout à fait intéressante font toujours ces démonstrations sur une analyse vraiment exhaustive de la jurisprudence c'est magnifique et Barthain lui dit et ça ça nous rapproche du droit public la question de la mise en oeuvre de l'ordre public d'abord l'ordre public il est indéfinissable il est indéfinissable parce que il peut varier et l'ordre public l'ordre public c'est le juge qui le manie et il y a l'ordre public lorsque l'application de la loi l'application normale de la loi étrangère trouble les institutions trouble les institutions et c'est une véritable conception très voisine de l'ordre public en droit public où il y a trouble dans la commune et il nous montre bien en analysant la jurisprudence c'est pas une question tellement d'application de la loi c'est vraiment une question de trouble dans les institutions vous savez à l'époque il y avait le grand problème de savoir comment on traitait les conflits de loi et l'application de la loi personnelle avant ou après la loi du 27 juillet 1884 sur le divance et il vous montre bien ce que c'est il vous dit du temps où avant 84 la France n'admettait pas le divance donc si on applique la loi étrangère la loi de deux étrangers la loi personnelle qui admette le divance il faudrait que le juge constate admettre que en plus que les étrangers puissent divorcer devant lui trouble épouvantable puisque voilà un juge qui va prononcer des divorces à l'égard des étrangers alors que les français ne peuvent pas divorcer il y a trouble il y a trouble mais en revanche dit lorsque les étrangers divorcent à l'étranger dans leur pays et qu'ensuite ils viennent en France et se demandent à se remarier pour se marier nous appliquons la loi étrangère le juge tient compte de la loi étrangère sur le divorce en disant la loi étrangère sur le divorce en en tirant la conséquence que la personne qui veut se marier en France elle est redevenue célibataire non mariée tout au moins et donc là il n'y a pas de trouble puisque on prononce pas de divorce on prononce il va y avoir un mariage comme on le rendra en français certes il y a la conséquence d'un divorce mais le divorce il était ailleurs donc il n'y a pas de trouble et donc et donc évidemment Martin ne va pas envisager et ne va pas envisager la loi politique comme une loi particulière et c'est là vous voyez où la théorie de la loi politique de Pillet trouve son sa justification en réalité Pillet discerne une loi politique parce que elle va avoir une territorialité renforcée réfléchissez un peu réfléchissons un peu pour ce qui concerne les Chartreux les Chartreux ils demandent le liquidateur ils demandent la radiation à New York d'une marque est-ce que ça va être un trouble alors en tant que les on a pratiqué lieu le transfert le transfert de propriété il est peut-être spoliateur confiscatoire tout ce qu'on veut il a eu lieu en France mais c'est pas et donc Pillet justement prend créé cette théorie de la loi politique pour que soit paralysée totalement la mise en oge des dispositions de la loi étrangère c'est-à-dire qu'on ne l'applique pas directement il n'y a pas de disponibilisation mais on ne doit pas non plus en tirer les conséquences à l'étranger et donc vous le voyez la théorie de Pillet elle porte en elle de cette théorie des lois politiques elle porte en elle toute elle est totalement élaborée en fonction de 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 privée de l'époque maintenant si elle se justifie que est-ce qu'elle va prospérer alors pour ça il faut regarder il faut regarder la jurisprudence il faut dire que Pillet n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent lorsqu'il a élaboré cette théorie du point de vue du droit positif mais avec un seul arrêt qui est cité et recité partout qui est un arrêt de de la cour d'appel de Paris du 16 janvier 1836 qui fait effectivement référence à la l'acte politique alors c'est une affaire ahurissante c'est le duc de Brunswick c'est en 1836 qui est le frère du prince de Brunswick qui a une petite principauté là-bas à Brunswick et le duc complote contre son frère et il est en France et il a d'immenses propriétaires en France et le prince de Brunswick a l'idée géniale de faire voter une loi qui prévoit que son frère est devenu incapable et donc et comme les incapacités c'est de la loi personnelle le juge est le juge français est obligé d'en connaître à propos de transactions diverses sur des biens détenus en France et c'est là où vous voyez ressortir la théorie de la courtoisie internationale je vous donne le passage du jugement du 23 janvier 1835 de la cour du tribunal civil de Paris qui s'interroge sur la question de l'application de cette fameuse loi qui doit c'est érate et regardez dans la motivation sans doute donc le problème se pose de savoir si on implique puisque les règles de conflit impliquent l'application de la loi prise fait voter par le prince de Brasmi que sans doute dans plusieurs circonstances le droit des gens a dû faire préférer aux tribunaux français l'application des statuts personnels aux étrangers à celle de la loi française mais que cette condescendance ne permet pas de méconnaître que les principes de la souveraineté française repoussent à cet égard l'existence d'une règle absolue que l'application de cette règle ne peut plus avoir lieu parce que les principes fondamentaux de notre législation devraient en souffrir qu'ainsi dans l'espèce ce serait violer ces principes que d'admettre une interdiction provoquée sans ce prétendu incapable était émis à même de se défendre et la cour elle nous dit que dans les circonstances où cette loi ou cet acte est intervenu par les motifs sur lesquels il est fondé est un acte essentiellement politique dont les effets ne peuvent se régler par le droit civil qu'un acte de cette nature ne peut affecter la capacité civile d'un étranger en France et il ne peut y recevoir aucune exécution seulement en dehors de ce débat et là il n'y a rien sur l'acte politique car la jurisprudence même la jurisprudence les arrêts qu'ont obtenu les chartreaux ne sont jamais allés en réalité sur le terrain de l'acte politique la plupart ont implicitement rejeté les faits extraterritorial de la loi de 1901 mais rien de plus il n'y a qu'un seul une seule décision enfin c'est une décision publiée c'est celle du tribunal de Brénaz qui se place non pas sur le terrain de l'acte politique mais sur le terrain de l'ordre public et qui considère que mettre en oise la loi de 1901 est en Argentine incompatible avec la liberté religieuse qui existe et la théorie de l'acte politique n'aura pas d'avis je vous ai dit tout à l'heure que Niboyer Niboyer disait que et on doit le croire on peut le croire aussi près de la pratique en même temps que lui que le jugement que l'argumentation de Piguet a prévalu devant les tribunaux en matière de nationalisation des nationalisations soviétiques et je ne m'en doute pas à l'instant seulement seulement là vous verrez que les choses ont été que la cour de cassation a je dirais éjecté la théorie de la loi politique le premier la première grande affaire concernant la nationalisation des soviets en France c'était une compagnie une compagnie maritime dont tous les navires avaient été confisqués par l'état soviétique seulement il y avait des navires qui n'étaient pas sous le territoire de l'éducité dans un rapport anglais et donc la compagnie elle a continué à exploiter ces navires alors tout s'est bien passé du temps jusqu'à ce que tant que l'état français n'avait pas reconnu l'URSS le jour où il a reconnu l'URSS l'URSS il dit donc ces navires je les ai nationalisés confisqués je veux je les revendique et voilà ce que vous dit la cour d'Aix la cour d'Aix qui a la première à connaître de cette affaire deux types de motifs attendu que le décret de nationalisation soviétique des biens en Russie comme de ceux appartenant à des étrangers sans que leur titulaire reçue au préalable une juste indemnité est une confiscation pure et simple un coup de force de l'état contre l'individu ayant pour but selon les termes même de la constitution de l'URSS d'abolir la propriété privée et d'établir la dictature du prolétariat qu'une pareille législation heurte les bases même de l'édifice juridique français qui repose sur le respect de la propriété et de l'abilité des droits qu'elle engendre qu'elle ne peut donc recevoir devant une juridiction française aucune application directe ou indirecte et l'ajoute et alors ça là on voit la main la référence c'est la main de pillet qu'au surplus il ressort avec évidence des éléments qui ont marqué la révolution russe des buts poursuivis et avoués par l'autorité de laquelle il émane que le décret de 18 a été pris et appliqué dans un but politique en vue de servir un parti que le droit international n'admet pas qu'une loi inspirée par de tels motifs puisse produire des effets en dehors des limites du droit des limites du pays qui l'a promulgué seulement cet arrêt a été soumis à cassation et la cour de cassation et la cour de cassation a bien retenu la violation de l'ordre public français mais comme elle sait le faire parfois de manière un peu cruelle considérer que ce qui concernait la référence aux lois politiques était des motifs surabondants dépourvus de tout caractère juridique et donc excite les lois politiques est-ce que la mort des lois politiques la mort des lois politiques qu'on doit situer en droit international privé en 1954 en effet l'institut de droit international qui a des libérations qui peuvent servir de modem à la fois de référence à la jurisprudence est saisi de la question des droits politiques au rapport d'un certain Arminjon qui est un internationaliste bien connu de la troisième république pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas il faut qu'il n'en revienne tout à fait c'est cette catégorie de grands avocats spécialistes de droits internationales privées il y en a eu quelques grands ceux sous la troisième république donc qui rapporte et qui donne à ce moment là qui veut que soit consacrée en droit international privé la notion de loi politique qualifiée de politique alors au début il explique que ça ne vous étonnera pas que ne peut être obtenu hors du territoire où ils ont été rendus ou pris l'exécution des jugements des décisions administratives qui ont fait application d'une loi politique et pour qu'une loi puisse être qualifiée de politique il ne suffit pas qu'elle soit inspirée par des considérations politiques ni qu'elle abolisse ou modifie profondément des règles de droit ou des institutions en vigueur dans la plupart des pays il faut que sans être nécessairement arbitraire ou injuste elle déroge au droit commun du pays où elle est en vigueur à l'égard de certaines personnes dans le dessein soit de favoriser un parti une classe sociale certaines idées ou croyances soit de leur nul à cette définition qui est soumise à l'éropage de tout je dirais tout le gratin du droit international privé européen de l'époque vous y trouvez Roberto Hagot Lothère Passe D'Athifol Niboyer Suzanne Bastide que sais-je encore et Ribé d'ailleurs c'est Ribé et Ribé toujours aimablement explique que cette définition est absolument absurde qui veut bien qu'on la maintienne mais que elle repose sur l'idée d'une discrimination et que toutes les lois sont discriminatoires actuellement l'idée qu'il existe un droit commun n'a plus de sens et le lors d'une délibération de 1954 à une très large majorité les membres de l'Institut du droit international vont rejeter purement et simplement l'application de la loi politique et donc on en reviendra à la à la théorie à la mise en jeu exclusive de l'ordre public politique je dois dire que en réalité et enfin là c'est trop long c'est encore un retour de Savigny c'est encore un retour de Savigny parce que cette théorie de la loi politique elle reposait là je n'ai pas voulu nous en parler sur une théorie fumeuse enfin une théorie des droits acquis à l'étranger dont Savigny avait démontré dès 1851 l'inamité de manière définitive elle a survécu Pierre on avait fait quelque chose elle l'avait maintenue je l'y voyais un petit peu Bartin l'avait absolument pulvérisé en montrant qu'elle était en montrant qu'elle était peut-être inutile il reste que pourquoi cette théorie des lois politiques a disparu au profit uniquement de l'application de l'ordre public je pense que l'une des raisons capitales même si parce que les internationalistes de droit privé que je lis à ces assiduements depuis des années font le contraire toujours de ce qu'ils disent c'est que après valut au fond au moins au fond une théorie nouvelle des conflits de loi liée à celle de d'Ago dans son grand cours à la R en 35 et qui reprend les conceptions de Kelsen l'idée c'est que les conflits de loi c'est une affaire très simple il faut partir de l'état à ordre juridique et quand le juge applique la loi étrangère ou des décisions étrangères ça suppose qu'ils reçoivent intégralement toutes les dispositions de l'ordre de l'ordre juridique étranger qui qui sert de base légale à la disposition et donc là on constate s'il y a une compatibilité possible ou non cette compatibilité elle n'est pas nécessairement juridique mais c'est une compatibilité c'est aussi une compatibilité dans l'idée de communauté de droit et on retrouve le mécanisme de sa vie voilà donc voilà donc le destin de la loi politique j'ai peut-être été long ce que je veux dire ce que je le sens de mon exposé c'est c'est d'abord que cet inter qui dit que même dans le droit international privé le droit international reste imprégné de présupposer de de droit public implicite et que dans un sens large d'histoire des théories de la souveraineté certains auraient fort intérêt à s'intéresser au droit international privé voilà il est presque 8 heures mais nous allons utiliser les dernières minutes pour engager le débat si vous souhaitez reposir sur cette magnifique intervention est-ce que quelqu'un a des questions à poser ou des remarques à adresser non personne j'imagine que je vais prendre la parole mais la catégorie de lois politiques a entièrement disparu ça fait penser à une autre catégorie qu'on trouve dans la doctrine de la catégorie des lois administratives c'est aussi une catégorie qui disparaît entièrement et c'était pourtant pas une catégorie qui tenait à des soucis éditoriaux de présentation des catalogues de lois la doctrine affirmait à l'époque que les lois administratives devaient se comprendre d'une certaine manière l'interprétation des lois administratives était spécifique et on distinguait bien à ce moment là les lois civiles des lois administratives alors est-ce que on peut faire un parallèle entre ces deux disparitions ou est-ce que ces deux catégories de lois ont eu une vie propre et des destins et qui ne s'entrepasent pas pour ce qui concerne le droit international c'est un grand problème ça et c'est un problème très très c'est à dire que considérer que les lois de droit public et donc les lois administratives et les lois fiscales évidemment étaient d'application d'application strictement territoriale strictement territoriale or notamment maintenant pour ce qui concerne les lois fiscales et pour ce qui concerne les lois de droit public on se demande effectivement si elles n'ont pas des effets extraterritoriaux c'est pas celui qui s'est intéressé le plus à ces questions actuellement c'est Pierre Neillet mais c'est pas c'est pas un hasard s'il a donné énormément de telles sur vraiment des approches sur les conflits de lois en matière de contrats administratifs et autres et là oui on risque enfin la question de la de l'extraterritorialité des lois administratives et des lois fiscales c'est une affaire tout à fait contemporaine et donc on risque de retrouver au moins cette catégorie alors qu'on avait considéré à l'époque et là il va y avoir des années il y a eu ça y est le problème il est très simple c'est la mondialisation c'est tout ça se posait en matière fiscale ça se pose vous avez une thèse que j'ai vu son moteur en droit fiscal qui plaide pour l'application extraterritoriale de la loi fiscale pendant le débat je vais vous montrer une bouteille de prune chartreuse mais cela ne vous prive pas de la parole je trouve que j'ai touché là le vidéo aux entrailles des nationalistes occidentaux une question que je me pose c'est là où on est on peut peut-on se poser ou non cette question on est la conscience la conscience de ces questions de fond vraiment des questions de fond à l'échelle des raisonnements induits par l'Union Européenne ah bah c'est bien là c'est là l'une des grandes questions c'est que le droit international privé dont je vous parle est un droit international en voie de disparition en voie de disparition je connais bien par exemple les deux auteurs des grands arrêts du droit international privé Bertrand Ancel et je le tais qui m'ont dit mais on n'a plus on n'a plus on n'a plus de décision on n'a plus de décision une nouvelle c'est fini le droit le les le réseau conventionnel d'une part international plus le droit le droit communautaire conflit de loi c'est fini c'est fini c'est fini et la cour de justice des communautés quand il y a des directives il n'y a plus lieu à conflit de loi elle l'a affirmé de manière parfaitement et alors qu'en est-il vis-à-vis du reste du monde parce que je vois que je me souviens que quand j'apprenais avec passion le droit international privé j'ai très longtemps que ça il était question des décisions de jurisprudence sur par exemple la règle d'ordre public concernant la polygamie oui ah ben ça 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 s'existe toujours ça s'existe mais néanmoins par des voies diverses des voies des détours il y a une pratique de la polygamie par exemple en France qui est elle se fasse à l'abri des règles de droit social oui ça c'est oui tout à fait d'autant plus que alors là je ne j'ai vu mais maintenant il y a un monde parce que la spécialisation il y a l'interférence l'ordre public c'est bien gentil c'était l'ordre public national mais il y a l'interférence de la convention européenne de l'homme et alors est-ce que nos règles c'est alors là c'est épouvantable ça produit des thèses voilà ah oui c'était une affaire mais est-ce qu'au niveau de la réflexion des juristes qui tiennent le haut du pavé à l'échelle de l'Europe est-ce qu'il a cette conscience est-ce qu'il y a conscience d'une question centrale ou nous sommes nous nous sommes nous la conscience générale c'est qu'il faut il faut éliminer au maximum les conflux de l'homme c'est ça et voilà c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça et alors pour le droit du commerce international là ils l'ont totalement éliminé avec leur fameuse coutume l'ex mercatoria voilà mais et ça s'accompagne évidemment d'une sortie du système judiciaire avec l'arbitrage voilà c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça la justice alternative et tout ah bah oui 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 ah oui non c'est ça donc l'idée d'état se volatilise se volatilise il n'y a aucun doute il n'y a aucun doute il n'y a aucun doute j'aime entendre ces questions sortir des mouches autorisées ah oui non mais c'est certain et c'est extraordinaire de voir combien même c'est même je dirais psychologiquement intéressant de voir que même s'il reste quelque chose de la référence et la mise en place soit avec l'état on le comme c'est assez oui alors pour que l'idée de justice je ne suis pas déjà vu que la parole pas du tout pas du tout si l'idée de justice d'état sous les 40 de l'état fait naufrage que devient que devient le monde le monde civil parce que tous ces concepts de société civile je n'ai pas j'ai le sentiment d'un processus de reféorganisation si on revenait à certaines cases de départ ce qui fait que la notion des statues odieux devrait avoir un nouveau destin aujourd'hui oui 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 mais ça il y a effectivement alors un autre phénomène c'est évidemment la multiplication des ordres juridiques partiels oui voilà c'est ça c'est ça c'est ça et on va avoir vous verrez qu'on retrouvera les conflits les anciens conflits interterritoriaux c'était une grande affaire ça le dit Boyer il a fait sa carrière là dessus sur les conflits entre le droit français et le droit alsacien-laurin allemand et autres et bien on va avoir des conflits entre un ordre juridique particulier oui oui ah non mais c'est certain c'est certain c'est normal que sinon alors il faut faire faire des thèses oui 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 il faut pas faire faire des thèses par des spécialistes de droite internationale priol parce que ça serait étonnant de voir vous savez vous avez connu Lagarde oui Lagarde alors Lagarde lui il a une nouvelle formulation mais c'est là ce qui est il ne se remet pas de Savigny c'est à dire que le problème c'est que la solution de Savigny le truc adapté la loi la plus adaptée au rapport de droit c'est magnifique et alors ils inventent des trucs alors Lagarde lui il a inventé un principe de proximité mais il faut voir alors là je sais pas regarder de près mais que du côté américain il y a une doctrine qui redevient ultra nationaliste à l'abartin hein et ça on se rend pas compte de quand ça c'est une chose qui m'a frappé c'est vraiment on s'est embarqué on s'est embarqué jusqu'en 14 dans le personnalisme dans la personnalité et là ça va faire tout de même une étude politique de ces questions parce que l'échec de la personnalité du droit ça a été les dénonciations des conventions de l'air à la fin à la veille de la guerre de 14 quand on s'est aperçu que les allemands pas fous avaient surexploité la personnalité la personnalité les statuts personnels pour transposer transporter en France leurs institutions c'est en même temps ce qui est frappant de voir et ça c'est une chose qui est étonnante et combien cette discipline je dirais hyper intellectualisée au sens des juristes on considère qu'un juriste un vrai juriste qui n'était pas un intellectuel hyper intellectualisé dans les raisonnements était la matière la plus passionnelle on voit bien que l'étranger ça c'est une drôle d'affaire c'est une drôle d'affaire ah oui c'est intéressant vous savez il y a un truc je rêve toujours de faire faire à un étudiant pour la troisième république sous la troisième république il y a eu une thèse autrefois faite sous la direction d'un collègue sur le truchet sur les comment ça s'appelle les épurations de voir la montée de l'exclusion de l'étranger sous la troisième république ça commence avec le conseil municipal les délibérations du conseil municipal de Paris dans les années 1900 qui étaient aux mains des socialistes qui font voter les délibérations excluant dans les travaux publics les entreprises qui emploient au delà de tant d'étrangers c'était des italiens pour l'appeler voilà et puis ça monte ça monte ça monte vous voyez à la société d'études législatives un fond de commerce entre les mains des étrangers en 1930 et quand on se dit les lois de Vichy c'est des inventions ressemblables non pour du tout c'est la réalisation vraiment de la phrase terrible de Maurras le juif c'est l'étranger de l'intérieur il n'y avait qu'à récupérer il n'y avait qu'à récupérer il n'y avait qu'à récupérer toutes les lois d'exclusion que et ça on ne se rend pas sur ce que ça dit comme sur d'autres comme sur d'autres comme sur d'autres comme sur d'autres il n'y a aucun doute comme Vichy a été tout de même l'un des grands établissements du droit administratif oui c'est même c'est la royauté pour moi c'est la royauté du droit administratif voilà voilà et ça ce sont des choses qu'on ne peut pas dire enfin qu'on on peut les dire mais pas tellement je vois je me souviens la soutenance de test d'autres personnes quand j'ai sorti ça c'était non c'était pas non il suffit de constater voilà je pense qu'il y a des bonnes je pense que c'est lourd voilà ça va bon et bien monsieur bienvenue on vous remercie pour une fois alors justement il suffit de constater il suffit de constater il suffit de constater C'est parti. 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 C'est parti.